salut les guys aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de 10 astuces incontournables pour booster son énergie cet automne alors c'est vrai qu'avec des changements de saison pour sentir un peu une baisse de morale ou bien une fatigue la lumière aussi qui s'atténue les journées qui raccourcissent tout ça fait que peut-être qu'on peut ressentir un peu de fatigue ou du moins on est un peu perturbé donc je voulais partager ici quelques petites astuces pour passer l'automne en toute sérénité alors évidemment je ne suis pas médecin je ne suis pas nutrithérapeute ou naturopathe mais je voulais quand même donner des petits conseils et après c'est à vous de voir comment adapter ça à votre profil et souvent on se sent un peu perdu pour trouver des solutions pour garder son énergie sa forme etc et donc je trouve que c'est intéressant de partager son expérience et voir comment les autres font si tu ne me connais pas encore moi c'est milléna et je partage plein de choses autour de la santé de la durabilité du bien-être pour donner vraiment plus de solutions aux gens puisque j'ai l'impression qu'en fait ça fait un milliard d'années des milliards d'années que l'humanité existe et parfois on est juste perdu j'ai partagé aussi six actions pour booster l'immunité dans mon podcast et aussi dans ma newsletter ici ce sera un peu différent la première chose à faire évidemment c'est de prendre de la vitamine d puisqu'on en manque cruellement dans nos contrées du nord on va dire on n'a pas beaucoup de soleil toute l'année donc on a besoin de se complémenter en vitamine d dans tout ce que je vais partager ici en termes de compléments alimentaires il faut bien faire attention à la posologie donc je t'invite à aller voir les contre indications sur les sites des marques des compléments alimentaires même ou bien te tourner vers un thérapeute ou bien ton médecin ici moi j'ai la vitamine d 3 plus de la vitamine k dans une petite fiole comme ça avec de l'huile tmc non pas tmc tcm je ne sais plus chaque fois je me trompe dans l'acronyme et tu peux aussi prendre de l'huile de colza ou de l'huile d'olive il faut bien prendre une vitamine d à base d'huile et si la concentration est de 1000 ui donc c'est des unités de vitamine et j'en prends une à deux gouttes par jour le soir de préférence je la mets soit sur mon coude ici ou bien sur mon poignet ou bien je l'ingère je combine un peu plusieurs façons donc évidemment la vitamine d elle a un rôle super important dans notre corps elle joue un rôle sur l'immunité et sur les os notamment mais plein d'autres choses aussi pendant l'automne et l'hiver c'est vrai qu'on peut manquer de lumière donc la deuxième astuce que je voulais partager avec toi c'est de faire de la luminothérapie ou plutôt de pratiquer de la luminothérapie avec une lampe en fait qui simule la lumière du soleil ça va rééquilibrer les différentes hormones donc la sérotonine la mélatonine ou la dopamine et donc il faudrait s'exposer à 30 cent du mètre d'une lampe de luminothérapie chaque jour environ 20 à 30 minutes et c'est pratique parce qu'on peut faire plein d'autres choses en même temps on peut cuisiner on peut lire on peut travailler moi j'ai acheté une lampe de luminothérapie sur marketplace je crois ou en seconde main il y a vraiment très longtemps je crois que je l'ai acheté en 2015 je la stocke dans ma cave et je la ressors une fois par an troisième chose qui peut aider à booster son immunité ou son énergie c'est le pollen frais alors en automne tout ce qui est produit de la ruche c'est vraiment la saison pour les consommer et le pollen frais c'est plein d'enzymes c'est plein de vitamines c'est plein de nutriments en général et ça fait beaucoup de bien et c'est même riche en protéines le mieux c'est de prendre du pollen frais et on en trouve au rayon surgelé des magasins bio ce que je fais c'est que je le mange comme ça avec une cuillère à café c'est trop bon mais tu peux aussi le mettre dans une salade sur un smoothie bowl ou autre un autre incontournable comme la vitamine d c'est le magnésium qui va permettre vraiment de relaxer le système nerveux tout au long de la journée et le magnésium il faudra en prendre presque toute l'année et l'idée ici c'est de prendre plusieurs doses sur la journée plutôt qu'une grosse dose le matin ou le soir comme ça ça va te relaxer à chaque moment de la journée alors il existe plusieurs celles de magnésium différents il ya le bisglycinate il ya le citrate de magnésium il ya le glycérophosphate tous des mots un peu compliqués et les avis divers sur quelle celle de magnésium privilégier moi ce que je fais c'est que je change de temps à autre mais il ya une marque qui fait des comprimés avec six celles de magnésium différents il s'appelle le magnésium 6 en 1 le cinquième complément que tu pourrais prendre pour booster ton immunité soit à la fin de l'automne ou au début de l'hiver c'est le zinc attention il ne faut pas prendre du zinc dans toutes les situations et il faut bien faire attention en tout cas mais ça bourse vraiment l'immunité le zinc joue aussi plein de rôles dans notre corps mais il est aussi notamment bon pour les cheveux en médecine chinoise l'automne c'est la saison des poumons et du gros intestin la première chose qu'on peut faire pour nos intestins c'est évidemment de bien manger de manger des légumes lactofermentés pour avoir des bonnes bactéries mais on peut aussi faire une cure de psyllium ou de charbon actif et là de nouveau je t'invite à aller voir un naturopathe nutritérapeute ou bien en magasin bio pour te faire conseiller on va aussi travailler du coup sur nos poumons et le huitième conseil que je peux donner pour cet automne c'est de faire des exercices de respiration la cohérence cardiaque c'est le fait d'inspirer sur cinq temps et d'expirer sur cinq temps ou plus si tu veux te relaxer pour vraiment apaiser le système nerveux évidemment si tu pratiques du yoga il y aura peut-être aussi des exercices de pranayama donc des exercices de respiration qui vont aussi t'aider parce qu'il y a plein d'exercices de respiration différents il n'y a pas que la cohérence cardiaque mais ça fait vraiment le plus grand bien et j'essaye de le faire chaque matin idéalement aussi chaque soir qui serait encore mieux c'est de le faire avant chaque repas pour vraiment être apaisé pour ne pas être stressé en mangeant et bien mastiquer autre chose qu'on peut faire pour nos poumons et c'est la neuvième astuce que je voulais partager avec toi c'est de faire des balades en forêt puisque les températures sont encore douces on peut profiter de belles balades en forêt pour faire vraiment le plein d'oxygène couleurs sont vraiment magnifiques la dixième astuce que je te conseille de faire pour cet automne c'est de bien assainir ton air c'est de bien purifier ton air chez toi et tu peux alors diffuser des huiles essentielles notamment l'eucalyptus radiée qui est vraiment spécifique pour les voies respiratoires tu peux aussi faire brûler du palo sonto de la sauge ou du papier d'arménie concernant les huiles essentielles c'est quelque chose de très précieux puisqu'il y a beaucoup de ressources naturelles qui sont mis dans une fiole à titre d'exemple il faudrait un et demi voire 3,75 kg de lavande pour faire une fiole de 15 millilitres donc c'est vraiment à utiliser avec parcimonie donc ce qu'on fait c'est qu'on diffuse maximum 15 minutes et après on aère la pièce un livre que je peux te conseiller sur les huiles essentielles puisqu'il faut vraiment faire attention à l'utilisation de chaque huile et le livre que je te conseille c'est ma bible des huiles essentielles de daniel festi donc voilà j'espère que cette vidéo t'aidera à passer l'automne en toute sérénité si tu as d'autres astuces n'hésite pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo et si ça t'intéresse j'ai créé un guide de routine saine et durable que tu peux trouver dans la barre de description ci dessous donc je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo d'ici là profite de la vie sois épanoui bisous bisous ciao ciao 1 1 1 1 1 1 1